Je suis sans savoir où sont-ils ? Il y a 5 minutes d'Olimpici pour la vérité à l'aujourd'hui. Il y a 20 personnes qui désirent être réelles. Il y a des gens qui ne sont pas dans la peau. Il y a des gens qui ne peuvent rien faire. Ce qui est là, il y a des gens qui sont à l'aujourd'hui. Mais Dieu connaît toutes choses. Même dans le peu de temps qu'il nous reste, nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes. Il existe la puisă, sa politicana faceids visc visc, desulousgrossom 좋아요, l'experie de Perla. Il y a 15. Il y a 15. Il existe la puisă face. Acti 15 a partir la vers Peace Quince, si l'on peut se mettre de pousse s'il vous plaît. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, j'ai appuyé la parole et dit Hommes, frères, écoutez-moi Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir le milieu d'un peuple qui porte son nom et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute d'accord de la vie j'en réparer les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité nous ne cesserons jamais cesser de dire nous ne sommes pas une religion nous ne sommes pas une église nous sommes une communauté d'individus c'est-à-dire les personnes qui se sont réunies pour attendre le retour du Seigneur il n'y a qu'une seule chose qui nous réunit c'est parce que nous avons un seul but rencontrer le Seigneur à son tour et pour rencontrer le Seigneur il faut être trouvé prêt et le Seigneur il pose à conformément aux saintes écritures c'est-à-dire selon ce qui est écrit pas selon ce qu'un homme peut penser pas selon ce qu'un prédicateur pourrait dire mais selon ce qui est écrit mais selon ce qui est écrit c'est-à-dire le Seigneur aujourd'hui si on demande à tout le monde qui es-tu ? tout le monde je parle de ceux qui ont entendu ce message il répond nous sommes des chrétiens et cependant ils se disent fils d'Abraham Abraham n'était pas chrétien mais Abraham Abraham était croyant Abraham Abraham qu'est-ce qu'Abraham avait fait d'Abraham croyant ? Abraham c'est-à-dire qu'il avait cru ce que Dieu lui avait dit ? c'est-à-dire qu'il avait cru ce que Dieu lui avait dit ? il avait cru ce que Dieu lui a dit ? il avait cru ce que Dieu lui a dit ? dans Galate au chapitre 3 dans Galate au chapitre 3 à partir de Galate au chapitre 3 où t'as-tu dit ? Galate au chapitre 6 Galate au chapitre 6 Galate au chapitre 6 vous m'excuserez si ma voix ne porte pas ce nom vous m'excuserez si ma voix ne porte pas ce que Dieu vous m'excuserez si ma voix ne porte pas ce que Dieu comme Abraham crut Dieu dans vos livres il est écrit comme Abraham crut à Dieu dans la Bibliée il est écrit le nom de Abraham crut à Dieu en fait ça veut dire comme Abraham crut Dieu et que cela lui fut imputé à justice reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham aussi l'écriture prévoyant que de justifier les païens par la foi à d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham toutes les nations seront bénies en toi Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant Amen donc Abraham était croyant mais il était croyant de la Bible en ce temps-là la Bible n'était pas écrite donc il a écrit aux paroles du Seigneur mais nous avons l'avantage d'avoir toutes ces paroles par écrit ainsi tous ceux qui croient l'écriture ce sont ceux-là qui sont appelés des croyants mais voici que les croyants du Nouveau Testament Jésus qui étant déjà venu à Sikoya lorsque Jésus prêcha et les hommes écoutaient lorsque ces hommes prêtaient l'oreille au Seigneur pour la première fois à Antioche les croyants furent appelés chrétiens parce qu'ils étaient semblables à Christ donc un chrétien c'est pas celui qui dit croire en Christ le chrétien c'est celui qui est semblable à Christ le chrétien c'est celui qui est semblable à Christ et pour être semblable à Christ il faut avoir cru aux écritures ce n'est pas quand tu dis que je crois en Christ mais de quel Christ s'agit-il ? il y a plusieurs Jésus il y a le Jésus des catholiques il y a le Jésus des témoins de Jérôme il y a le Jésus des Kimbanus il y a le Jésus des musulmans vous trouvez un Jésus partout dans tous les points ? mais le Jésus en quel état ? c'est le Jésus de la Bible c'est Jésus de Nazareth il y a le Jésus de Nazareth né dans la maison de David selon les hommes il était fils de Joseph et de Marie mais selon l'écriture il était le Seigneur de nous c'est de ce Jésus là qu'il est questionné c'est de cette foi là qu'il est questionné si nous sommes tous venus ici pour nous préparer à la rencontre de ce Jésus rien n'a d'intérêt si ce n'est ce que Jésus dit rien n'a d'intérêt pour nous si ce n'est ce que Jésus dit j'ai pas besoin de savoir ce que mon voisin fait j'ai trop de temps à passer pour me préparer l'heure est trop avancée et je réalise que moi-même j'ai besoin du secours du Seigneur et alors pourquoi ? parce que je m'entends à regarder ce que le voisin fait par la fenêtre et pour vouloir relever quelqu'un il faut être plus lourd que lui vous imaginez une eau d'une terre et c'est Jina qui veut le soulever qu'est ce qu'il va se passer ? et c'est Jina qui va tomber elle va supprimer la prière que chacun fasse ce que Dieu lui a demandé de faire l'autre salle du Seigneur dans le royaume du Dieu il n'ya pas de place pour la bonne volonté dans le royaume du Dieu il n'y a pas de place pour la bonne volonté il y a quand tu es dans le royaume un ou dans le royaume il n'y a pas de place pour la bonne volonté on nous peut penser la même manière nous pouvons être une bonne volonté nous sommes une bonne volonté ça dit le royaume du Dieu mais on ne peut pas y responder l'autre salle de mettre en enfer est pas fait de bonne volonté voilà moi-même le royaume d'un enfant Il n'y a personne, ceux qui sont allés en enfer, avec le désir d'aller en enfer. Tous voulaient aller au Seine, en général. Personne ne va dans une dénomination dans le but de devenir pire. Tous ils vont dans le but d'être meilleur. Nous nous sommes à l'écanicité. Ça c'est quelque chose que vous devez savoir. C'est pour ça que nous ne condamnons pas les dénominationnels. Nous nous sommes à l'écanicité. Nous nous sommes à l'écanicité. Qui es-tu pour les condamner? J'oublie qu'il y a à peine quelques jours, tu y étais aussi. Donc nous ne condamnons pas les dominations. Nous sommes contre l'enseignement. Nous sommes contre le système qui règne. Nous sommes contre les pratiques qu'on trouve là-bas. Nous sommes contre les pratiques qu'on trouve là-bas. Mais souvenez-vous bien que nous venons tous de là. Donc venant de là, chacun a mis quelque chose de la bila. Nous devons passer par le labage d'eau, par la parole. Parce que nous venons tous de la bila. Tu ne peux pas fumer. Mais tu traverses un lieu où les gens fumaient. Et passant devant moi, je sentirai l'odeur. Parce que tu as un peu pris du jour où tu es passé. Tu as besoin de passer par le lavage d'eau, par la parole. Tu peux faire le lavage d'eau, par la parole. Sûr comment, tu penses bien main. Mais pas, il y a l'odeur de balanza. dans ton âge, c'est intéressant. Non, ce n'est pas une chose qui se loue. Bien-aimés frères, le Saint-Esprit qui a parlé est le même qui doit encore parler, ce n'est pas l'homme qui doit parler, quand il nous parle, il nous communiquera sa pensée, et il finira par nous donner la mort. C'est pour ça que les gens écoutent la parole pendant des années, mais ils ne changent pas, parce qu'ils mêlent la parole à leur pensée, et automatiquement la parole perd sa puissance. La parole n'est puissante que lorsqu'elle est laissée, telle qu'elle est écrite, quand quelqu'un essaie d'y ajouter quelque chose, il rend automatiquement la parole de Dieu vainque, et c'est la preuve même que c'est un incréduire. C'est la preuve que cet homme ne croit pas, le Saint-Esprit qui a dit de la Genèse à l'Apocalypse, C'est suffisant pour faire des fils d'un homme, de faire de nous des fils de Dieu, à l'image du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut laisser l'Écriture telle qu'elle est amenée. Je disais donc, nous sommes tous passés par ces lieux-là. Donc chacun a quand même ramené quelque chose. Il faut que tout ce qui a été amené de Babylone rentre à Babylone. Il ne faut pas amener Babylone avec vous. Vous savez, les catholiques, ils ont quitté le monde avec de bonnes pensées. Ils ont été faire des monastères sur la colline. Et puis ils ont fait des couvents juste en face. Ils sont sortis du monde dans le but de ne pas être souillés par le monde. Mais le monde n'était pas sorti d'eux. Et comme le monde n'était pas sorti d'eux, très vite, entre les quatre murs, on allait au monastère. On a retrouvé le monde en plein dedans. Alors, il n'est pas étonnant qu'on ait retrouvé les cimetières d'avant-t-on derrière. Et dans le couvent, on a retrouvé le monde. Alors, il n'est pas étonnant qu'on ait retrouvé les cimetières d'avant-t-on derrière. Parce que vous comprenez ? Mais quand le monde est sorti de toi, tu peux aller où tu veux, dans le monde. Vous voyez, le monde n'est plus en toi. Comme le monde n'est plus en toi, plus ils s'approchent, plus tu as tendance à t'éloigner tu ne comprends pas plaisir le monde est en pleine action et toi tu t'arrêtes je suis venu chercher un tel et la musique est tellement forte alors tu te retiens comme un as comme tu sais le faire mais très vite ce sont les doigts dans les chaussures qui commencent à battre personne ne voit les doigts dans les chaussures il y aura les doigts qui battent au rythme de la musique vous avez l'impression que je plaisante mais c'est ce qui se passe vous croyez tellement spirituel vous croyez que vous pouvez affronter le monde le seigneur sachant que nous sommes venus à lui il nous dit fouiller le monde mais toi spirituel tu dis mais comme je suis rempli du saint mais je peux aller mais le seigneur dit fouiller mais que vos pieds ne vous conduisent pas là mais maintenant on est le plaisir à rechercher les choses en haut mais il y a une condition mais la condition Colossiens 1, Colossiens 3, si vous êtes mort avec Christ, ça c'est la condition, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort, et votre vie est cachée avec Christ, quand Christ est votre vie, alors vous n'arrêtez pas avec lui, 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 Amen, la chose est claire, si vous êtes mort au monde, et vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce que vous allez rechercher ? Les choses d'en haut, les amènes, Nicolas, vous n'allez pas rechercher les choses d'en haut, vous n'allez pas chercher à ressembler au monde, vous ne chercherez pas à plaire au monde, quand vous cherchez quelque chose, vous n'allez pas le chercher dans le monde, vous le chercherez dans le royaume, vous le cherchez dans le royaume, vous le cherchez dans le royaume, ceci est très important, parce que l'heure est avancée, comme on l'a lu dans deux pierres, c'est déjà la secondaire que je vous écoute, par laquelle j'essaye, par des avertissements, Que nous avez compris ? Si vous avez compris, qu'on laisse lui-même en ce moment, qu'on laisse àANS, qu'on laisse lui-même en ce moment, d'éveiller votre saint d'intelligence, vous demandant de vous souvenir, de ce qui a été dit par les sacs. Ceci est capital, les sacs. Et du commandement de notre Seigneur annoncé par ses victoires, les amours. Alléluia. Parce que Dieu fait tout selon sa parole. Dieu ne fait pas quelque chose selon ta volonté. Le monde entier peut se réunir et demander une chose. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, cela n'arrivera pas. Regardez dans Esaïe au chapitre 36. Esaïe 36. C'est Esaïe 37. Non, Esaïe 37. Verset 26. Verset 26. Il a conquis des pays et des pays. Vous avez déjà vu avec quelle arrogance bouche-t-elle ? Il a connu son père qui parlait de la guerre du Golfe avec la laine avogance. L'Amérique a été devenue si grande que l'arrogance les a gagnés. Il parle avec arrogance. Alors, cet homme parlait comme ça. Et le Seigneur lui dit. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin à lui ? Et que je les ai résolus dès l'étant ancien. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Et que tu réduises des villes fortes en morceaux de rue. Leurs habitants sont imprissants. Éprouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des chambres. Et la tendre verdure. Comme le gazon d'étoiles et le blé qui sèche avant la formation. Mais je sais quand tu t'inscites. Quand tu sors et quand tu entres. Et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi. Et que ton arrogance s'est monté à mes oreilles. Je mettrai ma boucle à tes narines. Je serai retourné par le chemin dans lequel tu es furieux. Vous voyez les grands beaux, tout gros qu'ils sont là. Pour le diriger, il suffit de lui mettre un anneau dans les narines. Oh, ça fait tellement mal que même un enfant peut le dire. Ce grand cheval fougueux. Quand tu lui mets un morgue dans la bouche. Il ira dans toutes les directions. Autant il est dix fois, cent fois plus simple que toi. Cet homme croyait qu'il était fort. Mais il ne savait pas que le Seigneur avait préparé ces choses de loin. Mais de quoi s'agit-il d'ici ? C'est même pas la religion. C'est pas la parole de lui. C'était la guerre. C'était la politique. Et cet homme croyait qu'il était un grand guérir. Mais il n'avait pas compris que même le fait qu'il soit roi. Et qu'il puisse remporter toutes ses victoires. C'était des choses que le Seigneur avait préparé de loin. Et maintenant il a permis qu'elle puisse s'accomplir. Il avait résolu cela depuis des temps anciens. Rien n'arrive que Dieu ne l'ait permis. Mais là, il ne s'agit pas de la politique. Et là, il y a eu un grand guérir. Et là, il a permis de se réagir. Après, il a permis de se réagir. C'est pour ça que les hommes qui s'évitent. Il n'y a pas de problème qui se réagir. Parce qu'il y a un problème qui a surges. Et là, il s'abattre. Ils s'abattent. Ils sont abattus. Ils sont désespérés. Ils sont désespérés. Ils sont tourmentés. Inquiés. Angoissés. Ils perdent la paix. Ils sont irrités, exaspérés, frustrés, vexés. Mais c'est un homme qui n'a pas cru comme il faut croire. C'est un homme qui n'a pas cru. Comment ne peut-il pas comprendre que ceci n'est pas arrivé si Dieu ne l'avait pas permis ? Rien n'arrive que Dieu ne l'ait permis. C'est un homme qui n'a pas compris. C'est un homme qui n'a pas compris. Matthieu, chapitre 6, si je ne me trompe. Dans Matthieu, chapitre 6, il est un homme qui était. Même un cheveu de ta tête ne peut tomber. C'est un homme qui ne le sait. C'est un homme qui n'a pas compris. Tous les cheveux de ta tête sont comptés. Avant que tu naisses, le nombre de tes jours, Dieu les connaisse. Pour aller plus loin, même la manière dont tu serais habillé aujourd'hui, Dieu la connaisse. Et les mariés se sont fâchés sur la femme. Parce que la chemise bleue qu'ils voulaient porter n'était pas prête. Parce que la chemise bleue, la chemise bleue, la chemise bleue, la chemise bleue. Dieu l'avait vue avec la chemise blanche. Et cela avant la fondation du monde. Mais reste calme. Rien n'arrive que Dieu ne l'ait permis. Et là, je ne l'ai pas compris. Pourquoi tu agis-tu? Je ne l'ai pas compris. Ça ne sert à rien. Dieu ne veut rien changer de ce que Dieu a donné. Dieu accomplit fidèlement son plan. Je l'ai pas compris. Dans le livre de Matthieu. Parce que nous vivons dans un temps prophétique. Nous voulons vous montrer comment dans le Nouveau Testament. Il ne s'agit que d'un accomplissement de la parole prophétique. Dans Matthieu chapitre 1. Marie se retrouve enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit. Joseph ne le savait pas. Et il se préparait à la réglige en secret. Un ange lui a paru au verset 20. Et lui dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. Car la fort qu'elle a conçue vient du Saint-Esprit. Elle enfanttera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son preuve de son péché. Pour cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par nous. Amen. Voilà les rois, les marques. Qui ont vu l'étoile dans le ciel. Et qui viennent jusqu'à Jérusalem pour la nommer le roi. Ils demandent au roi. Le roi fait venir les principaux sacrificateurs et l'esprit. Pour s'enquérir de l'endroit où devait naître l'Église. Pour s'enquérir de l'endroit où devait naître l'Église. Matthieu de 5. Il lui dit. A Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit dans le prophète. Il dit. A Bethléem en Judée. Tu ne sors pas la moins d'entre les principales villes de Judée. A Bethléem en Judée. A Bethléem en Judée. Il dit que les mages. A Bethléem en Judée. A Bethléem en Judée. Le roi est là. A Bethléem en Judée. prirent un autre chemin au même moment où Joseph prévenu par le Seigneur prend le chemin pour l'Egypte et il est écrit dans verset 14 Joseph se leva puis de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Egypte et il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète j'ai appelé mon fils verset 16 alors vraiment voyant qu'il avait été joué par les mages fit tuer les enfants verset 17 alors s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par Jérémie le prophète on a entendu des cris à Rama des pleurs et de grandes lamentations rachent pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus Hérode mort l'ange dit à Joseph rentre en Israël avertit que son fils et Sarkélaüs régnait là-bas le fils d'Hérode régnait en Judée il se retira en Galilée verset 23 et va nommer dans une ville appelée Nazareth afin de s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes il sera appelé le Nazaré en ce temps paru Jean-Baptiste au lieu de prêcher dans les églises il prêchait dans le désert et là l'Écriture dit au verset 3 Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert préparez le chemin du Seigneur Amen tout n'était que selon ce qui est écrit afin que s'accomplisse Matthieu chapitre 4 verset 12 Jésus ayant appris que Jean avait été élevé il se retira dans la Galilée il quitte à Nazareth et va demeurer à Capernaum ce qui auprès de la mer pour les aboulons et le Neftali afin de s'accomplir ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète Amen donc tout n'était que accomplissement de prophétie sur accomplissement de prophétie nous c'est ça qui est pour qui nous réunir et que nous réunir dans l'acte au chapitre 13 Jésus a été élevé pour nous pour nous de nos médecins on n'a pas été conscient pour nous le point de lui ce qui a été dit verset 27 parce que les habitants de Jérusalem j'ai eu le charge de Jérusalem après c'est la peau et ça y est ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat mais on a compris si ils vont pas dans sa connaissance à l'incontent à ma salle à la main regardez que quand vous fassiez tu te retrouveras dans l'accomplissement de la parole à tout dépend maintenant de quel côté tu es ce qui méconnaissent le seigneur accondissent la prophétie mais du mauvais côté comme ils l'ont méconnais ils l'ont livré afin qu'ils soient crucifiés selon l'appréciation mais ceux qui le connaissaient l'ont aussi suivi afin que la révélation de son nom soit au milieu d'eux selon ce qui est écrit dans les prophéties nous vivons une génération prophétique et dans cette génération qui sont les prophéties bibliques qui s'accomplissent les hommes acheter vendent et vendent ils se mariaient ils donnaient leurs enfants ils faisaient beaucoup de choses ils mangeaient ils buvaient il faisait tout cela qui a t'il de mal à vendre et non 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 et mais aujourd'hui dans ce siècle présent la civilisation dans laquelle nous vivons est une société de production celui qui ne produit pas il est jeté aux banques la société et les gens sont occupés à travailler à vendre à acheter mais ils ne réalisent pas qu'ils accomplissent la prophétie mais le seigneur est à la porte qu'ils te trouvent qu'ils te trouvent travaillant au cercle mais que ce travail ne prenne pas la place du seigneur quel est ce seigneur qui te donnera un travail qui va t'empêcher de l'écouter quand Israël devait sortir d'Egypte ils étaient bien esclats ils faisaient des briques mais Pharaon disait à ses serviteurs venez de la paille le conseil pour en faire des briques mais lorsque Moïse est venu avec le message la conclusion de Pharaon est claire il dit ces hommes ont trop de temps de vie c'est pour ça qu'ils ont le temps de chercher à l'adorer leur Dieu alors on n'est plus de la paille ne puisez plus l'eau pour eux qu'ils cherchent la paille eux-mêmes qu'ils fassent du bitume eux-mêmes et qu'ils continuent à faire le même nombre de briques ils étaient tellement occupés je n'avais plus le temps d'aller écouter la parole de Dieu mais il est grave l'heure est grave l'heure est avancée vous ne vous en rendez pas compte vous allez qu'on se solaté parce que ça avance lentement ça avance doucement j'aimerais bien vous faire remarquer que tous ceux qui ont vécu l'accomplissement des prophéties ne réalisez pas qu'il y avait quelque chose de spécial ils avaient Jésus à côté d'eux mais c'était mal pour eux c'était un homme comme les autres vous croyez que quand ils avaient Jésus à côté d'eux c'est ça que vous croyez ? c'est ça que vous croyez ? la preuve Jésus leur annonce qu'il va mourir Pierre le prend de côté il y a la bégé qui me l'a dit il y a un homme il y a un homme il dit il y a un homme toi tu aimes bien trouver il y a un homme comme ça il y a un homme comme ça mais non tu veux dire que tu vas mais ça se trouve ouf adieu c'est le même homme comme ça il y a un homme comme ça cela ne t'arrivera pas il y a un homme comme ça en d'autres termes non, le règne nous suffit que la prophétie ne s'accomplisse pas quel prophétie pour qui ça maintient ? quel âge il y a un homme comme ça en lui Jésus leur donne Jésus leur donne bien qu'ils avènent par eu à un aparté il ne nous fure pas personne ne l'a pas entendu Jésus se retourne Jésus tombe avec lui Jésus entend rien Jésus dit Et les pensées des hommes, et du étranger aux pensées. Vous vous imaginez que lorsqu'ils traversaient la mer rouge, ils se disaient, oh, quel miracle! Ils avaient des léreux armés de pharaons. Avec tous ces chars, l'armée la plus puissante du monde, sur la droite des montagnes, derrière pharaons, devant une mer déchelée, ils se disaient, nous allons périr! Le peuple crie, et toi, tu te mets à parler comme le peuple! Les prédicateurs ne sont pas des syndicalistes. Ils ne sont pas des députés. Le député doit rapporter les paroles du peuple qu'il a élu. Mais le prédicateur rapporte les paroles du Seigneur qui la choisit. Il y a une grande différence. Vous ne m'amènerez jamais à prêcher ce qui vous plaît. Vous n'arriverez jamais à prêcher ce qui vous plaît. Vous n'arriverez jamais à prêcher ce qui vous plaît. Vous n'arriverez jamais à prêcher ce qui vous plaît. Je ne dirai que ce que l'Écriture m'a dit. Nous n'arriverez jamais à prêcher ce qui vous plaît. Moïse se ressaisit. Parce que les prédicateurs sont des uns comme les autres, et parfois, ils tombent dans les pièges. Alors, ils se ressaisis. Le Seigneur lui dit, mais qu'est-ce que tu as dans le corps? Il dit une verge. L'étang laverge sous la mer. Le vent a soufflé. Et la mer s'est fendue. Et le peuple a traversé pieds. Et c'est des sacs. Maïe, ça l'a quitté. Et quand il marchait, il y avait deux murs d'or. À gauche et à droite. Vous reconnaissez, les enfants, ils pouvaient passer la mer dans l'eau. La mer se faisait rouiller. Mais le mur était un mur. Mais Israël, en son état, ne réalisait pas ça. La crainte de Pharaon qui était derrière était plus grave. Il y avait deux murs d'or. Au point qu'ils étaient aveuglés. Ils ont regardé. Ah, Pharaon vient. Ils ont commencé à courir. Et les vieillards avec leurs crânes. Mais voilà qui essayait de courir. Elle est tout jeune. Elle était déjà devant. Elle est vraiment enceinte alors. Elle est enceinte. Regardez, il essaie de courir. Elle devait courir. Et Pharaon était derrière. Mais comme Dieu avait ouvert ce chemin pour eux. Faraon, regardez. Vous allez les exterminer. Allez, descendez. Que personne ne reste vieux. Surtout qu'Israël était sorti avec ses canards. Avec ses poules. Avec ses chèvres. Avec ses moutons. Et ses vaches. Les vaches, on peut les conduire facilement. Les moutons aussi. Mais les chèvres. J'essaie de l'attraper pas. Mais c'était une affaire. Mais qui aurait bien voulu laisser sa chèvre derrière ? Qui aurait voulu laisser sa poule derrière ? Mais personne. Mais comme Dieu l'est Dieu. Il a envoyé la colonne de feu. Il est venu lui-même. Il s'est tenu entre les Égyptiens. Et l'Israël. Du côté d'Israël, il y avait la lumière. Et la même colonne de feu. Du côté de Pharaon. C'était des ténèbres. Et moi avec moi un film. Le même Dieu. Le même évangile. Le même évangile. Pour nous. Réponds en odeur de Dieu. J'en ai fait un éternet pour moi. Vous raisonnez, c'est une odeur de mort. Vous raisonnez, c'est une odeur de mort. Maisfreez en profs. Alleluia. La Vier qu'on est tiers. Nous répandons la bonne odeur de Christ. Nos amis, on pense à son kiktok qu'on a Christ. Mais pour les uns, une odeur de vie donnant à la fille. Mais pour les autres, une odeur de mort donnant à la mort. Alors que eux, avec un verset à sec, mais aussi que les Égyptiens, les fous de leurs chambres sont pour d'être. Et vous savez que les chevaux arabes sont réputés pour être les plus rapides. Mais comment vous étiez gagnant sur son coursier ? Un homme aguerri ne parvenait pas à rattraper ce vieillard juif. Vraiment. Vraiment. Mais la distance se meurait la même. Parce que le grand Dieu était obligé de tout. Alléluia. Oh, il y a un chemin qui a été frayé. Les aïeux français. Les aïeux français. Seuls les rachetés peuvent l'image. Amen. Ne vous troublez point. Satan, même dans sa plus grande fureur. Il ne peut rien contre vous. L'ange de l'éternel corrompte autour de vous. Il ne peut rien. Il ne peut rien. Dieu nous a compris de la prophétie. Et ceux qui n'y comprennent rien, resteront dans. Je ne peux pas l'éternel corrompte, mais je veux Christ. Mais nous avons tous Christ. Nous avons tous Christ. Le témoignage de Dieu, c'est Christ. Le témoignage d'Esa de Zain Christ. Amen. mais si tu n'as pas reçu le témoignage de Jésus qui est la parole qui est la parole maintenant il est question d'aller dans l'enlève nous nous préparons à aller à la rencontre de notre Seigneur si nous continuons à lire vous verrez que il ne s'agit que selon les écritures afin que s'accomplissent ces écritures Marc chapitre 1er comment se prend l'érogé de Jésus-Christ selon qu'il est écrit dans les prophètes Luc chapitre 4 et Jésus en train dans le temps qu'on lui donna le livre des Haïts et l'ouvrit au chapitre 61 et aujourd'hui l'Esprit du Seigneur est sur moi et termine en disant aujourd'hui cette écriture s'est pas compris Jésus arrivait sur le roi du calvaire regardez attentivement chapitre 19 verset 28 après cela Jésus qui savait que tout était consommé dit afin que l'écriture soit accomplie Jésus dit rien je sois j'en peux je sois de sa bouche basse d'abattent au bateau du ciel on est proche maintenant à mon reconnaît quand jésus prit le vinaigre à moi je suis maïma mais au vinaigre il est tourné à la tête à quoi qu'une moto il dit tout est à courir à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise pourquoi pour l'année passée d'écrit dans les psaume et pour ma mine à son ouvrage une montonnée du dans la clé que les grandes restent sur la croix les juifs vont demander à Pilate pour aller rompre les jambes les jambes des prisonniers arrivé au premier ils ont rompu les jambes arrivés à jésus ils voulaient rompre les jambes mais il m'a le retient alors qu'ils voulaient s'en aller une des sordes à lui dit tu t'en tireras pas comme ça ils se retournaient du passant de côté avec moi et il se retournait du passant de côté avec moi et il se retournait de l'aise à l'aise à la tête le sang et l'eau sortis celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyez aussi ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie selon qu'il est dit aucun de ces zones ne seraient et ailleurs l'écriture dit encore ils verront celui qu'ils ont mais nous vivons l'accomplissement aujourd'hui la quatrième bête est bien là l'autre n'est pas l'Europe n'est pas elle est en puissance dans Daniel 7 il est dit là verset 19 ensuite je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres extrêmement terribles il y avait des dents de fer et des ongles d'airain qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ceux qui restaient il y avait des dents de fer et des de fer et des dents de fer dernièrement je laissais ce séminaire à Kinshasa là c'est notre frère qui est diacre d'ailleurs elle n'avait pas participé à ce séminaire et là l'Europe unie a carrément envoyé une délégation elle a dit au gouvernement d'organiser la société civile de tout organiser le but qu'ils visent c'est le commerce et ils vous disent ce que vous devez faire et le représentant leur dit celui qui ne s'impliquera pas dans ceci sera carrément écrasé il ne pourra ni acheter ni faire vous connaissez ce passage Apocalypse chapitre 13 Apocalypse chapitre 13 le but c'est le commerce du temps de Jean, Jean avait vu la vision le royaume était là oui il fut dédié il s'en a à avoir perdu sa force oui nous sommes arrivés en ce temps là regardez il est dit au verset 11 d'abord du verset 1 au verset 3 le royaume qui se répète qui est l'empire romain et l'Europe unie l'une de ses têtes fut blessée comme à mort l'allemagne d'abord par la réformation l'allemagne a été divisée en deux elle a reçu une blessure d'épée une blessure mortelle les gens croyaient que ça a été fait pour l'allemagne elle était divisée à jamais et l'allemagne fut divisée entre les protestants et les catholiques mais au fil des âges il y a eu la contre-réformation il y a eu la guerre 40-45 et l'allemagne a été de nouveau frappée visée en deux l'est et l'ouest et finalement l'année 89 arriva et Gorbachev arrive au pouvoir et quand il va à Berlin Adenauer lui montre le beau mur qui séparait les deux ailes et lui de lui dire je n'aime pas ce mur je n'aime pas ce mur et Rigan lui dit de l'autre côté que ce Gorbachev va battre ce mur chacun a fait un voyage à Rome Gorbachev a fait un voyage à Rome quelques jours après le mur est tombé et le premier discours est le mur il remercie le pape pour avoir fait tomber le mur et les gens croyaient que c'était des Américains qui avaient contré les Russes c'était des Américains ou pas quoi c'est ça ? Thomas Alou non c'était le pape Jean-Paul II il a dit pape Jean-Paul II et ce pape là pape Oana il était déjà prêtre et il était déjà presque un évêque là-bas en Pologne pendant la guerre 40-45 tous les grands programmes tous les grands camps de concentration toutes les grandes chambres de gaz mais il était situé en Pologne en Pologne 98% des juifs qui étaient exterminés aujourd'hui chose étrange c'est un roi polonais qui est là au pouvoir les gens trouvent cela tout à fait normal mais ceux qui connaissent sa parole prophétie ils se trouvent qu'il y a quelque chose alors on arrive au verset 11 on voit la bête qui monte de la terre ce sont les Etats-Unis qui ont deux cornes c'est là où il y a un agneau d'un côté il y a l'ONU d'un côté il y a la liberté des religions mais elle parlait comme un dragon au début elle ne parlait pas contre un dragon mais après elle s'est mise à parler comme un dragon mais après elle s'est mise à parler comme un dragon elle exerce toute l'autorité de la première mer on voit simplement qu'on dit d'un homme il a obligé les habitants de la terre à adoré la première mer et finalement il a obligé les habitants de la terre à adorer la première mer maintenant le vaccin prend une décision c'est l'armée américaine qui descend pour éviger les hommes à exécuter cela à l'armée américaine qui descend Mais qui prend la décision, c'est l'Europe. Quand l'Europe n'est pas d'accord, c'est fini. L'Amérique est obligée de s'arrêter. Et après ce qui a frappé l'Amérique, la grande puissance économique américaine a commencé à baisser. Ah oui, les deux tours de Manhattan ont bel et bien été frappés. Elles ont été frappés si fortement que l'économie américaine connaît une récession comme elle ne l'a jamais connue. Elle est en train de descendre. Alors que pendant des années, elle me faisait remonter. Pendant qu'elle descend, l'Europe est en train de monter. Et ça, le monde le regarde et trouve ça tout à fait normal. Mais dans le passage d'ouverture que nous avons lu, nous avons entendu parler de fondre et de le dissoudre. Je crois qu'on a déjà apprécié à ce sujet. Les deux tours, c'est pas la première fois qu'elle s'était attaquée. On avait essayé de placer des bons autrefois. Les deux tours d'Al-Qaïda, Explosions, mais les tours n'ont pas bougé. Les Américains ont dit, regardez ce que nous sommes capables de faire. On met des bombes, c'est à peine si nos tours ont bougé. Même pas une vitre de cassé. Nous les Américains nous faisons du solide. Ces tours vont résister à tout. Même au tremblement d'été. Même, vous avez calculé que même si un avion entrait dedans. Rien n'arriverait. Effectivement, regardez bien les images. Quand le premier avion est entré, La tour n'a pas bougé. Elle est bien restée droite. C'est l'avion qui est entré. Et la tour n'a pas bougé. Pendant cinq, dix minutes, on revient. Depuis le deuxième avion est entré, Qu'est-ce que ma frère continue? Rien n'a bougé. Ah, mais vous n'avez pas compris avec le kérosène. Quand le kérosène a pris feu, Il atteint des températures tellement élevées Que les structures ont fondu. Donc on n'a pas bougé. On n'a pas bougé. Voilà. On n'a bougé. On n'a bougé. On n'a bougé. Il est dit dans deux bières. Il est dit dans deux bières. Regardez ce sève-t-il écriture. Verset 12. Verset 12. Attendez et athè l'avènement du jour du Dieu. Cela. Hathè, salut. Cela na'aba. Il y a un bango. Il y a un moccolo l'ensapé. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissourent. nicolas et les éléments et la structure a fondu des champs étranges les tours ne sont pas tombés l'image de new york a changé l'image du monde a changé il parlait de paix et de sécurité comme on disait qu'ils provoquent des guerres partout dans le monde pour vendre leurs armes puis après ils abandonnent les gens et les lâches et ils les font abattre puis on montre l'image de sa vie au monde entier c'est une honte la mission est la banque et si vous avez à montrer le corps et c'est un événement de la bouche de la moto et le faire partout quelques images parce que l'on simplement abandonné pas ce matin il leur était utile dans la zaki à la zaki à l'intérêt de l'utiliser Et quand ils n'ont plus besoin de lui, alors ils créent des guerres partout, puis ils disent paix, paix, paix. Parce qu'ils n'ont plus besoin de lui. Sécurité, sécurité, sécurité. Et finalement, on s'en va ? Souka, souka, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Maintenant c'est chez vous que ça va arriver. Et je vous dis une chose, la CIA, le FBI, tous avaient que quelque chose se prépare. Ils ont vu l'afflux des étudiants islamiques venir. Ils ne veulent pas faire agrendre des étudiants. Et ils ont vu l'afflux des étudiants. C'est-à-dire, ils ont l'afflux des affichements. Ils ont vu le droit des étudiants. Ils ont vu tous des étudiants. Ils étaient surveillés. Ils ont vu les étudiants. Ils ont poursuivi l'afflux des étudiants. Ils ont vu les étudiants. Même la DST leur a envoyé le nom de quelques-uns qui sont venu d'aller là-bas. Même la DST leur a envoyé l'afflux des étudiants. Mais eux, ils s'attardaient que ce soit ailleurs. C'est la mêmeoire. Et alors quand tu brûles, c'est au milieu de l'eau. Un jour cet après, c'est l'attaque au charbon. C'est quoi l'attaque au charbon? Nous nous ouvrons les lettres à l'aise. Nous sommes où dans l'Afrique, nous avons les lettres à l'aise. Mais eux, maintenant, pour ouvrir le brouillet. Après des pincettes, ils ont perdu la paix. Maintenant qu'on dit paix, même là-bas ils recherchent la paix. Partout maintenant les hommes cherchent la paix. Mais au lieu que leur orgueil baise, leur orgueil... Et Dieu dit continuez. L'orgueil précède la chute. Mais si nous comprenons ces choses, Nous avons donc réalisé que, quand les hommes diront paix et sûreté, nous aurons une certaine fondation. Si un jugement a frappé l'Amérique, C'est Dieu qui veut nous montrer que les jugements vont frapper. Mais avant que les jugements frappent le monde... Avant que les jugements a frappent le jugement, Il faut qu'ils terminent avec Israël... Il faut qu'ils terminent avec Israël... Mais avant qu'ils terminent avec Israël... Il faut qu'ils terminent avec les nations... Avant qu'ils terminent avec les nations... Mais si déjà nous voyons ça... Ceux qui déjà dans son monde a plus le goût... C'est que celui qui concerne les nations est plus loin... Alors que chacun se laisser branler... Que chacun soit secoué... Que chacun soit secoué... Fécoureusement... Pour remettre tout en question... Fini les plaisanteries... Fini les viols... Mais c'est quoi cela ? Pas d'amitié au détriment de la parole ! Amitié, c'est quoi ? Que moi amitié, c'est quoi ? Non, non, non... Pas d'amitié au détriment de la parole... C'est-à-dire... Que moi qui amène... Que moi amène... Que moi amène... Voilà... Donc, que moi amène... 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 Amen... Amen... Ah... Que moi amène... Que moi amène... Que moi amène... C'est-à-dire que c'est ça... Voilà... Je n'ai pas quitté le monde... Pour venir faire des amis... Moi... J'ai quitté le monde... Pour rencontrer mon Seigneur... J'ai quitté le monde... Pour rencontrer mon Seigneur... Et il n'y a que lui qui compte... Et personne d'autre... Si je dois rester seul... Avec lui... Alléluia... Amen... Voilà... Nous restons des milliers... Avec lui... Alléluia... Mais ce qui est important... C'est que lui soit là... Amen... Il a quitté sa gloire... Il est devenu un homme... Il est devenu un homme... Un simple homme... Un simple homme... Si vous comprenez ça... Parlez-moi d'une tentation... Que vous avez connue... Que lui n'a pas connue... Oui... Il n'y a pas de tentation... Il n'y a pas de joie... Il n'y en a aucune... Il n'y en a aucune... Tu as été tenté à... Tant effet... Ou... Il est devenu un homme cadouillé... Mais que Pere est l'autre... Il n'y a pas de paix不行... Tu as été tenté... Ou... Vous ne t'allez pas... Mais que Sœur anti represente... Tu as été encore... Tout le monde n'a pasuish... Mais il n'y en a aucune... Mais que... Il n'y est même pas du temps... Dans le temps... Tu as été tenté à voler... Vous n'avez pas de voler... Tu es très tenté... Et le��age... Il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos malades, même ce simple mal de tête, il l'a eu. Adam, Adam, on peut passer au Yashua, cette simple fatigue, il l'a eu. Adam fatigue au Yashua, il a eu aussi des coliques. Yashua qui ne peut pas coliques. Ah oui, il a connu tout ça. Il a connu toutes les douleurs. Il a connu ça. Le jour où toi tu le connais, il a dit que c'est un colique. Je sais ce que Seigneur te fait, mon fils. Je comprends ta souffrance. Je vais te venir. C'est pour ça que dans le nom de Jésus, tous les dérouls sont chassés. Parce que lui, il a fait toutes les batailles. Jusqu'à sa mort, tu n'as pas fait quelqu'un qui me convaincra de péché. Tout démon qui existe sur terre, l'ont éprouvé. Mais tous ont échoué. Puis en dégoût de nous, on n'arrive pas. Lucifer, vas-y toi-même. Jésus dit, je n'attendais ça. Et quand Lucifer est revenu, sa dernière âme, c'était la mort. Et quand il a donné la mort, il donne la mort, Jésus a retenu l'âme qui donnait la mort. Il a dit, je n'ai pas de dégâts. Il a dit, je n'ai pas de dégâts. Alors, le Corpone a eu la révélation. Il a dit, oh mon, vous êtes en dégâts. Et je n'ai pas de dégâts. Et je n'ai pas de dégâts. Vous savez qu'il y a une abeille vous a déjà piqué. Il a dit qu'il a sué. Ne fuyé plus. Il n'a plus de dard. Il a dit, je n'ai pas de dégâts. Non, c'est de rester en toi. Il commence à tourner. Il ne peut plus rien faire. Si vous comprenez la chose, il y en a un aussi qui doit être fort. Il a renversé tous les prophètes. Mais quand il est arrivé à Jésus, il s'est renversé. Il s'est renversé. Il dit, bon, je l'ai tué celui-là. Mais au moment où Jésus mourait à la croix, il a entendu en enfer. Dans le séjour des morts. Là où il régnait. Il a entendu un cri. Des gens qui chassèrent. Il s'est renversé. Il s'est renversé. Il s'est renversé. Mais laissez-moi vous dire. Dieu est tout-puissant. Mais Satan n'est pas tout doucement. Satan n'est pas tout doucement. Vient déjà pour vous dire. Il s'est renversé. Bien vous. Il vient ici pour glorifier les humains. Ma soeur n'avait qu'une semaine qu'on m'a dit qu'il a été facile. Ma soeur n'a pas été ! Sa tête ! Écrasée ! La queue ! Il n'a pas bougé ! Mais quand la tête est écrasée ! Même si la queue bouge ! C'est pas un problème ! Elle n'a pas bougé ! On ne m'a pas bougé ! Ma soeur n'a pas bougé la tête ! C'est par la tête qu'on m'a bougé ! Mais sa tête a été écrasée ! Alléluia ! Alors je n'ai plus rien à craindre ! Alors le Seigneur, lui, il est tout boussaint ! Et il est haut et élevé ! Et il connaît tout ! Mais le diable ne connaît pas tout ! Si vous avez quelque chose dans votre cœur ! Si vous n'en parlez pas ! Le diable ne le saura jamais ! Il le saura le jour où vous direz Frère Philippe, voyez-moi ! Il n'en parle pas ! Frère Philippe, voyez-moi ! Il n'en parle pas ! Il n'en parle pas ! C'est ce qu'il peut faire ! Je vais contrecarrer cette roche ! Mais si vous vous désirez ! Il ne saura jamais ! Et puis le diable n'est pas omniprésent ! Non ! C'est Dieu qui est partout à la fois ! Le diable n'est qu'à un seul endroit en une fois ! Et il a beaucoup de démons ! Qui vont et qui viennent lui faire des rapports ! Mais lui, il n'est pas omniprésent ! Il ne peut pas être partout en même temps ! Mais comme il était devant la proche se réjouissant ! Quand il a entendu les cris en bas, Un démon est venu lui dire Mais toi, tu es ici, tu le regardes ! Il n'est pas là ! Mais il n'est pas là ! Il n'est pas là ! Et il fait des dégâts ! Alors il est vite descendu ! Il avait fermé les portes à qui ? Il a trouvé les portes ouvertes ! Et il y avait des langues qui sont fermées ! Alléluia ! Ce qu'il avait reconnu selon la manière dont Dieu s'était révélé à lui ! Donc on a vu qu'on a aimé ! C'est ce qu'il avait apparu ! Abraham a regardé ! C'est celui qui m'était apparu sous le chèvre ! Peut-être qu'Abraham était à côté de Daniel ! C'est la petite pierre que j'avais vue ! Qui était tombée de la grande moitié ! Zacharie dit même ! Zacharie dit même ! Zacharie dit même ! C'est la pierre qui avait cette vie ! C'est lui qui dit pas que Zach a mis sur sa mort ! C'est lui qui dit mais non ! C'est l'enfant qui devrait naître ! C'est lui qui m'a dit qu'il apporte à moi ! Alléluia ! Donc chacun le reconnaissait selon sa révélation ! Il n'y aura pas une révélation personnelle de Jésus-Christ ! Amen ! Les hommes sont ceux qu'ils sont ! Parce qu'ils n'ont pas rencontré le Seigneur ! Je ne comprends pas ! Comment vous avez un Dieu qui a créé les cieux et la terre ? Mais vous avez un petit problème ! Mais vous n'avez pas de cas à moquer ! Vous vous excitez ! Vous avez peur ! Vous tremblez ! Rien ne va plus ! Mais vous ne croyez en rien ! Vous ne croyez en rien ! Vous ne croyez en rien ! Vous avez un Dieu qui a vaincu la mort ! Vous avez un Dieu qui a vaincu la mort ! Le séjour des morts ! Il a vaincu tout l'armée de la terre ! Alléluia ! Il a vaincu tout l'armée de la terre ! Vous n'entendez qu'un homme est mort ! ... ... Vous pouvez pleurer par sentiments ! Parce que c'est quelqu'un qui vous aide ! Vous n'avez pas de sentiments de motos ! Vous n'avez pas de sentiments ! Mais nous ! Mais c'est le chemin de tout temps ! Mais nous vous disons un mystère ! Mais nous ne mourrons pas ! Nous ne mourrons pas ! Nous ne mourrons pas ! Nous ne sommes pas beaucoup fatés ! Il n'y a que deux endroits où les gens font ! Celui qui meurt, s'il est de Dieu, il va au paradis ! Il n'y a pas de sentiments ! Il n'y a pas de sentiments ! Comment pouvez-vous avoir le Dieu qui a vaincu le péché ? Comment vous n'avez pas de sentiments de Dieu ? Il est soumis ! Et vous n'avez pas peur ! Parce que vous n'avez pas de quoi remplir ! Il n'y a pas de sentiments ! Ce Dieu qui a nourri Israël pendant le désert 40 ans ! Il n'y a pas de sentiments d'Israël ! Il n'y a pas de sentiments ! Il y a des millions d'hommes ! La main descendait du ciel ! Croyez-vous que la main peut descendre du ciel ? Je me souviens une fois dans ma vie ! Pas une fois, mais plusieurs fois ! Pas une fois, mais plusieurs fois ! J'étais inconverti ! J'étais sans travail ! Je vivais quelque part dans cette période-là, j'étais sans travail ! J'ai entendu frapper à ma porte ! Ça faisait un jour que je n'avais pas mangé ! J'ai entendu frapper à ma porte ! Je vais ouvrir la porte ! Je trouve des vivres ! Je regarde à gauche, il n'y avait personne ! Quelqu'un avait eu compassion de moi dans les enviries ! Il a été fait des achats ! Alors, on se met à bloc ! Il est fini de donner ! Je n'étais pas converti ! Il est en plein dans le monde ! Il est en plein dans le monde ! Tu viens ? Je regarde étonné ! Il est en plein dans le monde ! Je ne connaissais pas le Seigneur ! Je ne veux pas dire merci Seigneur ! Il m'a dit « Oh là là, mais j'ai de la chance ! » Il m'a dit « Oh là là, mais j'ai de la chance ! » Il m'a dit « Oh là là, mais j'ai de la chance ! » Quelques temps plus tard... Il avait calculé que les vivres pourraient faire autant de jours... À ce soir-là, il n'y a pas été pilé ! Je n'ai pas entendu d'avant ! Je n'ai pas entendu d'avant ! Je n'ai pas entendu ! Je n'ai pas entendu ! Je n'ai pas entendu ! Jours, il n'y a personne ! Mais il n'y a pas encore des vivres ! Il n'y a pas encore des vivres ! Mais alors là, trop c'est trop, qu'est-ce qui se passe ? Là, il n'y a pas entendu les gars ! J'ai commencé à demander au voisin, il m'a dit « Mais qui fait des histoires ? » Mais j'ai jamais trouvé celui qui faisait ça ! Si Dieu peut soutenir... Des habits comme ça ! Ne voyez-vous pas qu'il peut vous soutenir de la même chose ? Dieu nous a connus avant la fondation ! Il est descendu, Jésus ! Il est devenu un simple homme ! Pour porter tes péchés ! Et dans l'acte 15 que nous avons lus... J'ai dit « Avec ceux-ci s'accomplissent ce qu'ont dit les préférés ! » Je reviendrai et je relèverai de sa chôte à temps de l'année ! J'ai réparé les ruines ! Après, quand toutes les nations et rogues mon nom se réjouissent... Mais moi, il est le Seigneur qui fait ces choses ! Et les biens sont connus de toute éternité ! Lui qui connaît ces choses de toute éternité ! J'ai dit « Avec ceux-ci s'accomplissent ce qu'on a fait ! » Donc, Dieu connaît toutes ces choses ! J'ai dit « Avec ceux-ci s'accomplissent ce qu'on a fait ! » Bien-aimés, apprenez à rester calme dans la présence du Grand Dieu ! J'ai dit « Avec ceux-ci s'accomplissent ce qu'on a fait ! » J'ai dit « Avec ceux-ci s'accomplissent ce qu'on a fait ! » Dis-moi, c'est enfant que j'avais connu ! Qui savait déjà marcher à l'entrepade ! Quand on lui mettait son biberon là, il ne bougeait pas ! Il fallait que sa mère prenne le biberon et le lui mette en bouche ! Mais comme moi, j'étais dans les environs, ça ne pouvait pas marcher ! Chaque fois que je voulais le faire, j'ai dit... ... Stop ! ... Qu'il aille jusque là. ... Qu'il aille jusque là. ... Quel genre d'enfant ? Il sait marcher à quatre points. Il a faim. Il sait donner son biberon. ... Et toi, tu dois l'amener jusqu'à sa gauche. Laisse-le là ! ... Lui-même, allez le prendre. ... Et l'enfant qui y est ! ... Tant qu'il voyait sa mère, bien sûr ! ... Je lui disais à sa mère, va faire un tour d'avant. ... Maman est là ! ... Je lui disais à sa mère, va faire un tour d'avant. ... Laisse-le ! ... Puis quand l'enfant ne voyait plus sa mère... ... Je ne voyais plus que cet homme à la tête... ... Il ne lui plaisait pas. ... Et il lui plaisait pas. ... Avec celui-là, si je tue, ça ne va pas marcher. ... Il a gagné mon coup. ... Allez, je vais prendre mon aimant. ... ... ... ... Et tu vois maintenant qu'il prenait le soleil, le visage serré, là, la saison qu'il a pu l'entendre là. Prenons qu'il voit le soleil. T'as un mot de maman, là, il a dû partir. Vous croyez que je plaisante, là? Non, mais c'est... Mais non, mais là, prenez quelque chose, c'est le petit arbre. Oui, il y a un petit arbre, 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 il y a un petit arbre. Donc, Dieu veut que quand on obéit, quand on croit, allons jusqu'à lui. Mais voici le problème. C'est que les gens vont à Dieu pour plusieurs raisons. Maintenant, regardez, je crois que peut-être que nous allons terminer par là. Dans Jean au chapitre 6, les hommes avaient branché beaucoup de pain. Parce que, il y a un petit arbre, il y a un petit arbre. Alors, il est dédié au verset 26. Alors, il est en verset 26. Parce que, après avoir mangé le pain, Au verset 22, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une barque, une seule barque. Et que Jésus n'était pas montée dans ces barques. Alors, leurs hommes sont allés à la recherche du cercle. Et au verset 25, l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Jésus ne s'est pas occupé de la question, parce qu'il les connaissait. Et il leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles. Mais parce que vous avez mangé des pains. Et que vous avez été rassassés. Vous entendez? Il y a des gens qui suivent le Seigneur. Parce qu'ils ont faim. Alors, ils ont besoin de travail. Pour pouvoir manger. Mais c'est comme ça qu'ils sont là. Ah, frère, comment vous appelez les frères? Son but, là, c'est de trouver du travail. Comme nous sommes dans un pays étranger, avoir des papiers en règle. Et pour qu'ils puissent manger. C'est tout. Alors, Jésus dit, Travaillez-nous pour la nourriture qui périt. Mais pour celles qui subsistent. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Et les voilà qui commencent à se mettre encore. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu. Est-ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé? Quel miracle l'a fait-tu donc? Unutile. Afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Toi, tu nous as donné du pain fait par des boulangeries. Pourtant, il n'y avait pas de barques. Ils ont loué des barques. Ils ont été de l'autre côté du fleuve. A la vie. Je veux rien! Tu n'as pas cherché par la fette. Mais tout le cas où les gars nous sont calés. Tu veux... ...on s'alibrayait. La bonne parole n'a pas le quittocco. Ils le suivait partout. Qu'il n'y avait pas le quittocco. Mais, maître. Tu parles, tu parles, vous ne le cherchez pas. J'ai dit que vous ne me cherchez pas à cause. Quels sont les autres ? L'heure de Dieu, c'est que vous croyons, c'est lui qui en prie. Tu vois ? Quelle heure vous faites beaucoup de monde ? Quelle heure vous faites beaucoup de monde ? Je vais te manquer de moi à cause des petits pains que tu nous as tourné. Jésus le dit, je suis le vrai pain de Dieu. Celui qui ne mange pas ma chèque. Je ne vois pas mon sang. Il n'y a pas la vie éternelle. Ils sont partis. Et ils sont partis. Jésus le dit, je ne vous ai pas frappé. Il n'y a pas la vie. C'est toi qui a le miracle de la vie d'un homme. C'est toi qui a les paroles de la vie d'un homme. C'est moi qui vous ai choisi. Mais rien de vous est intérieure. Moi, je l'ai vu dans les démons. C'est vrai que ceux-là, le suivant poserait pas. Mais regardez d'autres encore. Activity, cause de la puissance. Simon le magicien. Qui faisait de grands miracles, de prodiges avec sa magie. Verset 13. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Mais les gens commençaient à vivre dans l'Orléans. Et vous avez lu. Simon a cru. Simon a dit, mais... Simon, quel Simon ? Mais le magicien là. Quand ton cœur n'est pas en droit de... Voilà un homme qui suivait les apôtres. Il s'était fait baptisé. Il écoutait la parole. Mais le but qu'il poursuivait. C'était le pouvoir. A son puissance. Pouvoir. Vous voyez ? Vous voyez ? Mais regardez. Acte chapitre 24. Les gens suivent le Seigneur pour beaucoup de raisons. Mais Pierre avait dit, où irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Dans l'acte 24, Paul était amené devant Félix. Dans l'acte 24. Quelques jours après, Félix venait avec Lucie de sa femme. Qui était juive. Si Mme Colomique... Félix a eu la moche. Et il s'est appelé Paul. Avec qui Paul ? Il l'a entendu sur la foi en Christ. Mais comme Paul il se trouvait sur la justice. La tempérance. La tempérance. Le jugement a venu. Mais... Félix s'est frayé dit. Félix s'est bangé à la vie. Pour le moment, reviens-toi. Quand on va trouver l'occasion, je te rappellerai. Il l'esmérait en même temps. À cela qu'il conseille à la tangoana. À cela qu'on lit qu'il y a la tangoana. À cela qu'on lit qu'il y a la tangoana. Que Paul lui donnerait de l'argent. Ou s'il l'envoyait-il chercher assez fréquemment. Pour s'entretenir avec lui. Alors vous voyez, c'est ça. Il m'a dit, c'est quoi ? Frère, je crois que mon mari commence à croire. Il faut venir à la maison du prêtre. Il m'a dit, c'est quoi ? Il faut qu'on a dit, c'est quoi ? Il faut qu'on a dit, c'est quoi ? Parfum, mais le frère fribon a dû sauter. C'est bon, d'accord. Maintenant, je viendrai un jour dans chaque maison. Il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour. Mais souvenez-vous qu'il n'y a que 365 jours? Oui, parce qu'il y a 365 jours. Et vous, vous êtes plus de 1500? Non, il y a déjà 1500. Donc, il y en a qui devront attendre au moins 5 ans avant que j'y arrive. Il y en a 1000 jours parce qu'il y a 5 ans. Alors, tous ceux qui sont d'accord, qui lèvent la main? Pourquoi ça, pourquoi tu m'entends la main? Ah, la somme a levé. Je m'entends la main. Je m'entends la main. Vous comprenez? Je m'entends la main. Venez, écoutez la parole! C'est vrai que, la Bible dit, si quelqu'un a des problèmes, il fasse venir les enseignes. Je m'entends la main. D'accord. Et puis, on peut de temps en temps se retrouver en chemin, en pause. Je fais un pas jusque chez vous. Si le Seigneur me conduit, je viens. Mais la vie n'est pas faite de venir. Si mon fils de Jonas. Si mon fils de Jonas. L'aimes-tu? Oli mii nai? Oui, Seigneur, je sais. Je vais me coller avec la lignée. Va visiter mes brebis. Et qu'elle n'a pas la main. Et va manger chez eux. Et qu'elle n'a pas la main? Non. Non. Et qu'elle m'a mis les brebis. 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 Sa patrie a donné l'heure à manger. Mais ça m'a mis les brebis. Et c'est ici qu'on vous conduit dans le pâture. On est en anglais tout ça. On peut le faire aussi à la maison. Tout ça, on en a d'accord. Mais il ne faut pas commencer à tout mélanger. Et c'est là qu'il faut laisser Babylone à Babylone. Il faut qu'on tire à ma table d'énomination. Où est la Babylone? Alors c'est ton... Félix? Mon ton Félix? Il s'est rabatoté. Dans cette église-là, on n'aime pas les gens. Attendez, ma malade Mérédine. Jamais. Attends, il n'y a pas de problème. Jamais. Même si tu es malade, il t'aide. Jamais dans cette église-là. Attends, je ne sais pas. Comment on a un profil? Ben, vous le dire? Même si tu l'as vu que ma grand-mère qui vient de mourir, il ne tiendra pas. Ces gens de cette église-là. Là, ça, ce n'est pas une église-là. Surtout qu'il n'y ait pas un pasteur. J'espère qu'il n'y a pas de Zolantima. Mais je ne sais pas. 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 C'est pas un pasteur. Même si il y a une femme. Mais je ne sais pas. C'est pas un pasteur de l'Assemblée. Mais elle a pas tous. Tous, tous. Tous, tous. Il est déjà que toute l'Assemblée là. Mais dans cette Assemblée. Mais dans cette Assemblée, là. Le Parame. Ils ont même jeté Jésus. Moi, ils vont voir qui, Jésus? On dit à Jésus, Lazare ton mari. On dit à Jésus, Lazare ton ami. On n'a pas seulement dit Lazare. On dit Lazare, Lazare mon inga na yo. On dit Lazare. Mais on a juste ton ami. Mais c'est qu'il dit Lazare, mais mon inga na yo. Et ma la la. A sa place. Jésus l'a dit bon, sa le soi. Il est tardé hein. A sa qui tombera là. Allez, Jésus on a la paille. Lui. Lazare. On vient lui dire, Lazare est mort. Je lui dis non. Je lui dis non. Je lui dis non. Ça c'est le pasteur dont vous m'avez dit. Ça c'est le pasteur dont vous m'avez dit. Ça c'est le pasteur dont vous m'avez dit. Qui a beaucoup d'amour. Qui est bon. Lui quand il est là tout va bien. C'est lui. C'est lui. Oui c'est lui. C'est lui. Mais pendant tout ce jour. Mais pendant tout ce jour. De vie éventuelle. Mais il fallait voir comment les païens, les dominations ne passent pas. C'est lui. ça c'est lui. Il a été de la colègue du Léguine. Il y a des collègues. Il y a des collègues du Léguine. c'est l'amour de la parole c'est l'amour de la parole pour lui voir l'île au bas 1 Corinthiens 13 1 Corinthiens 13 Amen Alors Jésus décide de rentrer dis bon maintenant nous vous ferons repartir et c'est né de son masikou Pierre a dû se dire mais quand il était vivant on aurait pu aller mais tu qu'est pas mon autre monde il m'a dit qui mais toi qu'il est mort mais c'est un prophète arrête de nous parler mais c'est un prophète c'est un prophète alors quand il rentrait il laissait Jésus devant et puis il faisait comme si le prophète il y a un symbole mais il le regardait à l'histoire et puis Marthe il vient mais si tu étais là maître mon frère ne serait pas mort Jésus lui dit je suis la résurrection mais il dit mais il ressuscitera oui au dernier jour non non je t'ai dit je suis la résurrection ils sont entrés on a dit à Marie que Jésus est là oh maître si tu étais là je t'ai dit je t'ai dit montre-moi on l'a enterré et on l'a enterré et vous savez que les juifs avaient toujours des pieds je t'ai dit à la moindre heure quand il a dit montre-moi là où il est enterré Pierre a regardé son frère Pierre a regardé son frère Pierre a regardé il a dit même, je t'ai dit je t'ai dit je t'ai dit on l'a dit il a dit je t'ai dit je t'ai dit Tout le café est dans la maternelle. Madame, le café, ils sont au sol. La nourriture, c'est nous. Ils sont comme c'est du lait. L'enterrement, c'est nous. La madame, il vient pour pleurer. Moi, le bateau a l'avoué. Mais Jésus dit, ôtez la bière. Viens ça, lui, nous voilà du bain. Hein? Maître, il y a fait 4 jours. Mais 4 jours avant tout le boulier. Ils savent déjà. Il dit, ne vous avez-je pas dit. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Ôtez la bière. Comme ils avaient la foi, qu'elles ont ôté la bière. Quand elles ont ôté la bière, Jésus a allumé les yeux vers le ciel. Il y a des pères. C'est pour moi que je prie. C'est pour ceux-ci. Moi, je sais que tu m'exauces toujours. Là, il y a des pères. Les pierres aussi étaient prêtes. Moi, je sais que tu m'exauces toujours. Là, il y a des pères. Il y a des pères. Les pierres étaient prêtes. Ils ont vu. Ils ont vu. Lazare qui sortait. Avec les bandelettes. Les pierres sont tombées. Et Jésus a dit, ôtez-lui les bandelettes. Alléluia. 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 Donc, même quand le problème ne va plus. Même quand il y a des pères. C'est alors que Jésus vient. Amen. Nous, nous voulons toujours qu'il vienne au début. Mais lui, il veut venir quand rien ne va plus. Il veut qu'il vienne. Pour que vous sachiez. Ce ne sont pas vos efforts. Ce ne sont pas vos prières. 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 Et certains n'est intervenus. Non. Il veut que vous réalisez. Qu'il n'y avait plus moyen. Qu'il n'y avait plus moyen. Qu'il n'y a que Dieu qui pourrait faire ça. Amen. C'est pour ça que quand tout va mal, c'est qu'il n'y a plus de solution, moi personnellement, je reste calme, c'est à l'heure où je me dis, il y a un temps que Dieu va faire quelque chose, mais tant que je peux faire quelque chose, pourquoi viendrait-il? Quand je peux obtenir le volume de ma voix, quand je peux obtenir le volume de ma voix, pourquoi viendrait-il? Mais tu es en mesure de faire, quand tu veux mettre ta nourriture dans la bouche, pourquoi viendrait-il? Mais quand rien ne va, mais quand on croit sur l'autre côté, c'est l'air que le Seigneur fait. Est-ce que vous comprenez? alors comprenez que le Seigneur veut toujours qu'on ait le dos pour qu'on apprenne à lui faire confiance alors il y a des hommes qui le suivent pour différents buts on a vu qu'il se suivait pour la nourriture on a vu celui qui le suivait pour l'argent l'autre qui le suivait pour le pouvoir mais c'est pas tout il y en a qui le suivent pour la gloire vous vous rendez pour dans quel mot ? Jean chapitre 5 vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie regardez que ces hommes lisent la Bible au point que quand ils marchent en chemin ils ont tout le temps la Bible quand il va quelque part il a sa Bible il arrive chez toi un petit moment assis il ouvre sa Bible il dit frère dans cette Bible il y a des choses il est long que ça y a quand Dieu trouve l'entendement et il y a un peu on s'en va ton essai parce que regarde ici regarde sur le Seigneur sans moi vous ne pouvez rien alors Jésus dit je ne tire pas ma gloire de ça mais je sais que vous vous n'avez point en vous l'amour de Dieu et pourtant vous disiez mais vous n'avez pas l'amour de Dieu je suis venu au nom de mon père et vous ne me recevez pas si elle nous revient en son comprenant vous le recevez comment pouvez-vous croire vous qui direz votre gloire les uns des autres et qu'il ne cherchait point la gloire qui vient de Dieu et qu'il ne cherchait point la gloire qui vient de Dieu vous voyez qu'ils lisaient la Bible ils allaient à l'Assemblée mais ce qu'ils cherchaient c'était la gloire que les gens puissent dire oh ça c'est un chrétien se frère vous avez répondu les Écritures vous avez répondu les Écritures oh ça c'est un chrétien oh c'est un chrétien oh c'est un chrétien jamais elle est chrétien quand il y a besoin dans l'Assemblée mais vous serez il y a des gens qui lisent la Bible et qui prient à cause de ça au lieu de venir à Christ pour que Dieu lui donne une vie il y a des gens qui appellent et qu'ils qu'on a cherché d'autres viennent pour les maladies mais ce sera ça qu'on a pour la maladie c'est comme les Samaritains ils étaient à 10 ils ont rencontré le Seigneur en chemin et ils ont dit seigneur si tu le peux on en a plus et le Seigneur leur a dit je le veux puis il leur a dit aller offrir le sacrifice et ils sont partis mais en chemin ils étaient tous guéris étant tous guéris un seul est revenu le Samaritain et Jésus dit mais tous les autres n'ont-ils pas été guéris ? il n'y a eu que ce Samaritain pour revenir et rendre une gloire à Dieu et Jésus lui dit va ta foi ta gueule Amen bien aimé il ne s'agit pas de venir à la sang il s'agit de venir faire une rencontre avec Jésus il faut que tes ambitions changent et il s'agit de que tu vas te dieur et la ponte les ambitions non les ambitions c'est les choses que tu vises ah plus ça plus ça plus non plus non plus l'autre il faut que tes ambitions Il y a des gens que lorsqu'ils constatent qu'il a arrêté de s'enivrer, ils disent « Oh, Dieu est avec moi ». Et moi qui n'avais jamais pu avant ma conversion. Parce que Dieu était avec moi. Mais regardez, il y a une multitude de gens qui ne s'enivrent pas, qui ne voulent pas, qui ne commettent pas l'adultère, qui ne veulent pas. Il faut regarder dans toute leur vie, tout est bien. Mais non pas le Seigneur. Il s'agit que tes ambitions changent. Que tu aies d'autres objectifs. Les objectifs de la parole. C'est-à-dire qu'il faut que ce que Jésus voulait. Que ce soit ce que tu veux. Que les sentiments qui étaient en Christ, qu'ils puissent être en croix. Nous avons été prédestinés à être semblables à Christ. Comment on est semblables à Christ ? On est bien heureux. Un homme qui n'est pas satisfait de son état est un homme malheureux. Dans le livre de Jules, il est dit, ils murmurent. Ils se plaignent de leur sort. Ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils sont. Ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils sont. Ils ne se plaignent pas comme les gens. Vous ne potez pas ? Parce qu'on a deux, trois petits diplômes, on a fait l'université, on sera supérieurs à ceux qui n'ont rien fait. Rien de ça ne vous en fera aussi. Si, je ne savais pas quand il est français. Vous avez dit, il fait ça parce qu'il ne connait rien. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ça sert de gagner le monde et de perdre le Seigneur? Quand on vient ici, ici, je ne veux pas dire dans ces quatre murs. Non, je dis quand on vient ici pour écouter la parole de Dieu. C'est ce qu'on a réalisé qu'on était dans la mort. C'est ce qu'on a réalisé qu'on était perdus. Qu'on était perdus. Que si on ne meurait dans cet état, C'est l'enfer qui nous attendait. Et qu'il n'y avait rien de bon. Je précise, il n'y avait rien de bon. Il y a des gens qui s'imaginent que moi-même quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Il n'y avait rien de bon. C'était la vieille vie. C'était la vieille vie. C'était la vie que nous avions reçue par nos parents. C'était une vie mortelle. Maintenant, il faut qu'on vit une vie mortelle entre nous. C'est ce qu'on vit une vie mortelle entre nous. Et quand cette vie mortelle entre, Qu'on t'aura qu'un quotidien nous transforme. C'est ce que vous devez savoir. C'est ce que la vie mortelle, Il n'y a pas qu'un imite la vie immortelle. Alors, quand tu avais la vie immortelle, Tu imitais l'immortelle sans le savoir. Maintenant, tu es venu au Seigneur. Laisse la véritable vie soit. Mais pour qu'elle soit là, qu'elle soit là. Et pour qu'elle soit là, il faut que d'abord tu te méprises toi-même. Que tu te haïsses. Que tu détestes ce que tu es. Tu penses à toi-même, ma défenseur. Tu dis, ce n'est pas possible. Et quand les gens te disent, oh mon frère, que Dieu te bénisse toi, tu te dis, mais Seigneur, si je pouvais changer, c'est alors que le Seigneur pourra compter ainsi. Qu'il pourra toucher, qu'il pourra te débrouiller du Seigneur. Mais quand on te dit que Dieu te bénisse, tu sors que tu es au Seigneur. Mais plus on approche du Seigneur, plus on réalise que nous sommes importants. C'est quand les Apôtres sont arrivés à côté du Seigneur, et qu'ils lui ont posé des questions, ils lui ont dit finalement, mais qui pourra leur entrer aussi ? Bien que le Seigneur leur avait déjà dit, je vous ai choisi, vous êtes à moi, vous êtes mes amis, il leur avait dit toutes ces choses. Mais quand ils ont bien entendu, Jésus a dit cela, ce qui est impossible à l'homme. Jésus a dit, il est impossible de l'homme. Il est impossible. Il est impossible de l'homme. Jésus mort, ressuscité. Jean rempli du Saint-Esprit. Il arrive sur l'île de Bac-Mosse. Il voit celui qui est cassé sur le trône. Avec le livre scellé de ses seaux. Il a dit, il a dit, il est impossible de ne pas le faire sans avoir écrit. Aucun d'eux n'était dit. Il regarde sur la terre. Lui-même était là. Personne n'était dit. Il regarde sur la terre. Ceux qui avaient déjà été enterrés, combien? Personne n'était dit. J'enseigne à pleurer. J'ai envie de pleurer. Sauvé. Il était sauvé. Il était rempli du service. Il était à porte. Mais il a pleuré. Mais il a pleuré. Il a pleuré. Et il a regardé. C'était un an. La victoire est dans l'humidité. Amen. Et l'homme est dans la communauté. Et il a regardé. Il faut être un agneau. Il faut être un agneau. Il faut être un agneau. Il y a victoire qui triomphe du monde. Et l'homme est dans l'humidité. C'est votre fierté. L'heure est arrivée, mes frères. Nous n'avons plus de temps. Tout ça sera camoté. Je m'excuse d'avoir été si bon. Dicamoté. Mais je m'excuse quand même. Dicamoté. Mais il était nécessaire que nous puissions un peu parler de ces choses. L'heure est avancée. La prophétie arrive à sa fin. Israël est dans son pays. Il est dans son pays. Pour que Dieu vienne vers les nations, il a aveuglé Israël. Maintenant, pour qu'il rentre à Israël, il doit aveugler les nations. Et Israël est déjà dans son pays. Et il ne veut plus en sortir. Et il ne sortira plus. Et il est dans son pays. Et il est Dieu qui nous a donné ce pays. Et ça, on est allé sur l'esplanade. Charon de mosquée, mais... Comment on appelle ça? L'huile de la matinée. Non, non, non. Eux, ils appellent ça l'esplanade de mosquée. Mais ils l'appellent ça comment? L'esplanade du temps. Il y a un petit mot qui m'a échappé. On pense là ainsi. Il est allé là. Et les arabes se sont fâchés. Et l'antifada a commencé. Et tout le monde veut Jérusalem. Mais ces endroits-là... Dans la Bible, il n'est écrit que c'est David qui l'a fait acheter. Mais c'est qu'on ne sait pas. Il y a l'église à ses enfants. Et tout le monde le sait. Le monde entier le sait. Mais ils ne veulent plus écouter. Et Israël est là dans son pays. Et les attaques fusent de partout. Et les juifs ne font pas marche arrière. Dans les jours qui viennent, Dieu nous donnera l'occasion de voir la prophétie. Comment Israël va détruire Gaza ? Il va détruire partout. Il va détruire partout. Il vivra finalement en paix. Et quand ils sauront qu'il est en paix, Il va détruire partout. Le roi du Nord de la Russie descendre. Le roi du Nord de la Rokita. Les rois venant de l'Orient viendront. Les Coréens, les Vietnaniens, les Chinois. Les Libyens, les Éthiopiens. Tout le monde entera. Mais c'est là que le Seigneur leur prendra. Il a choisi Jérusalem. Il a choisi Jérusalem. Il a choisi Israël. Mais s'il se prépare comme ça contre Israël. Où en sont-ils pour toi et moi ? Il a choisi Jérusalem pour la liberté de nous réunir comme ça. Le jour où tu seras nécessaire, Seras-tu en mesure de continuer ta communion avec Dieu ? Tu vas me dire Amen ! Alors que tu es dans ta maison, tu as des cassettes d'Anne-Vixer-Père, ou Pasteur de Baba. Ma cassette à Pasteur est... Ça dépend des Apostoles. Des Baba. C'est ce petit musicien-là. Ah, des Baba ! Qu'est-ce que nous autres ont des cassettes des des Baba ? Tu es la famille Makosa ou Makoso ? Ma famille Makosko ? Makoma ? Voilà, tout ce que vous savez dans vos besoins. Mais c'est le monde qui est entré à nouveau au milieu de vous. C'est le monde qui est en train de se mettre dans l'Église. Mou qui est le son qui l'Église. Manda ! Il y a quelque chose qui ne va pas. La manière dont on dansait là-bas, c'est la manière dont il danse ici maintenant. Et ils disent que ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors que vous voyez bien que c'était la rume. Et puis c'est devenu, je ne sais pas, du tombolo, du poça-poça ou du poça-poça. Maintenant, je ne sais plus comment ils appellent ça. Les tchapous. Il y a des choses bizarres. Et ce sont des croyants. Ah, mes frères, mes paroles sont bien. Mais pourquoi ça te fait trémousser comme un verre de terre? Pourquoi ça te fait trémousser comme un verre de terre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, mes frères, mes frères, mes frères, mes frères, mes frères. Mais oui, je ne sais pas. Il suffit qu'on enlève les paroles. Il n'y a rien de différent entre Wengé, Zahiko, Pofi et tous les autres. D'ailleurs, vous allez même au concert de Pofi. Et vous commencez à les ressembler. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, comment les ont-ils? Ou en êtes-vous? Aussi vrai que pour vous prêcher. Ce n'est pas moi qui dois vous donner mes paroles. Il faut que ce soit Christ qui vienne parler par moi. C'est que le Christ n'a rien. Même les trottiques. C'est lui qui doit mettre sur nos lèvres des doigts. . Vous imaginez que quand on est là au salon, Vous savez qu'on entendrait ça là-bas? Vous connaissez pourquoi ? Je ne sais pas si j'ai d'autres mots, mais ça irrite l'âme. Nous, nous ne sommes pas les choses d'une manière correcte. Que le Seigneur nous aide à revenir à des centaines de choses. Et à faire les choses d'une manière correcte. De toutes les manières. Nul n'ira au Seigneur en tenant son frère par la main. c'est individuel la tâche des uns et des autres c'est d'annoncer la parole et de la mettre en place Amen croyez-vous que Dieu vous aime si Dieu ne vous aimez pas il ne vous reprendrait pas Amen je comprends pourquoi les gens sont mécontents lorsque parfois on les reprend la chose sur la terre pour la vie, il m'a apporté, c'est que la terre t'en vas-à-vous mais un enfant, il m'a apporté, il passe moi la tâche, c'est la sur la solide si il dit des bêtises, j'ai fait des bêtises je lui dirai bien on le m'a dit, mais si c'est mon fils si c'est l'un de mon fils si c'est mon amour qu'on a mis non je ne laisserai pas passer ma vautique est décatée je vais l'appuyer je vais ce que tu es en train de faire et le remis au salle si le seigneur nous reprend c'est comme des fils qui nous reprend c'est comme des fils qui nous reprend et donc on dit c'est dit moi je reprends et je châtis ce que j'aime Amen c'est comme des fils que Dieu nous reprend Voyez-vous que Dieu vous aime ? Si Dieu vous aime, vous avez la victoire sur l'homme. A gâter de ce jour. Si vous savez qu'il y a une chose qui n'est pas l'une. Abandonnez-la sur le chemin. Quelle que soit la douleur que cela va vous donner. Abandonnez-la. Le Seigneur va vous observer un temps. Vous souffrez. Mais Dieu vous regarde. Comme il connaît l'éclat, il laissera la souffrance au degré 9. Il dit que c'est temps, si la souffrance arrive au degré 9, il va retourner dans le monde. Alors laisse. Pour que ça atteigne le degré 9. Et puis tu rentres dans le monde. Oso ma la moquille. Puis il te dit, tu as vu. Allez au moins. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Tiens, alors on a eu ça. Et là, il te suivra encore dans le monde. Encore la moquille. Il te donnera encore des petits coups là. Ah, ben tu as ce coup là. Et puis tu reviens encore écouter la parole. Et quand tu reviens écouter la parole, les souffrances recommencent encore. Mais maintenant, quand les souffrances recommencent, il sait que cette fois-ci, même si ça atteint le degré 9, tu ne rentreras plus dans le monde. Alors au degré 2, il a pitié. Il a mètre. C'est pour ça qu'il y en a. Il y a moins un problème. Ils ont des problèmes. Ben ça, il a un problème. Et puis ils s'en passent. Et puis les qui ? Il a des problèmes. Ils prient. Ils s'en passent. Ah, ça, il a un problème. Mais tu as des problèmes. Tu pries, ils ne s'en passent pas. Mais on a un problème. On a un problème au bonheur. On a sollicité un toit. Au degré 9, tu vas repartir. Alors il laisse. Tic. Puis quand il va en chemin, que même au degré 9, il ne va pas partir. La dernière fois qu'il n'était. Il vient, il le fait. Il y a un petit moment. Avec vous compris la chose. Amen. Alors ne soyez pas hypocrite avec le Seigneur. Ne mentez pas. Pourquoi ça fait ? Nous, vous pouvez mentir. Mais Dieu, vous ne pouvez pas nous mentir. Nous savons pourquoi ça fait. Il voit bien. Avant même que la pensée ne vienne sur le télé. Avant que la pensée ne vienne sur le télé. Il l'avait déjà vue. Et la manière dont tu parles, lui, il vaut. Alors que chacun de nous veille simplement. À être en règne avec lui. Jésus qui vient bientôt. Il y a ces temps de douleur. Mais facile. La table va passer à courir. Qui vont venir sur nous. Sur nous. Mais tous ceux qui sont remplis de l'esprit. Dieu va les enlever. Et ceux qui n'ont pas l'esprit. Mais qui sont fils de Dieu. Ils passeront par des moments difficiles. Mais comme ils sont du Dieu. Dieu ne les a pas. Amen. Alors comme vous êtes là. Croyez que vous avez la puissance de chasser les bébés. Est-ce que vous en êtes sûr? Amen. Croyez que le diable ne peut rien contre nous. Amen. Notre vie est cachée en Christ. Amen. Il peut détruire le corps. Mais il ne peut pas détruire l'âme. Il frappera le corps. Mais l'âme restera intacte. Amen. Parce que notre âme ne vit pas. Et l'homme nous avancerons. Pour que finalement ce soit l'âme. L'esprit. Et le corps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pardonnez-moi pour ce rétablissement. Nous allons prier paiement. Pour le bon de la matinée. Et on suit. Amen. C'est parti !